Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir avec le titre, il s'agit d'un Zoom Saga sur les Markedmen, écrit par Jay Cronover et publié aux éditions Hugo Romand. Ce sont des livres que j'ai vraiment appréciés. J'ai eu un coup de cœur pour un des 6 tomes, parce que oui, c'est une saga en 6 tomes, ça fait pas mal de tomes, mais je vous rassure, même s'il y a beaucoup de tomes à chaque lecture, ce sont des personnages, un couple différent, et franchement ça fait du bien, et j'ai vraiment adoré cette saga. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous la présenter par tomes, donc les 6 tomes, je vais vous les présenter en vous donnant mon avis. Bien sûr, je vous rappelle que le Zoom Saga, comme à chaque fois que je le fais, je ne spoil pas, je vous raconte juste le résumé, et de toute façon, justement, là, il n'y aura aucun spoil, parce que chaque couple est différent. Et je vous donne mon avis de manière courte, pour pas que la vidéo dure non plus 3 plombes. C'est parti, on commence tout de suite. Le premier tome, il s'agit de Roule. Alors, Roule vit dans une famille où il a un frère jumeau qui se nomme Rémy, et un autre grand frère qui se nomme Rome, qui fait partie du troisième tome. Malheureusement, le frère jumeau de Roule est décédé, donc Rémy n'est plus là. Et c'est vrai que Roule est un personnage qui est brisé. Il a en plus sa mère qui a tendance à lui remettre la faute, dans le sens où c'était un peu le mauvais jumeau des deux. Et du coup, pour la mère, c'est de sa faute si Rémy est mort. Donc, elle a vraiment des paroles très dures vis-à-vis de Roule, et Roule, on sent qu'il est détruit par rapport à ça. Il n'arrive pas à passer outre le fait qu'il n'a plus son frère jumeau, donc sa moitié. Et il a tendance un petit peu à se chercher, puisque c'est vrai qu'il a plein de tatouages, puisqu'il travaille dans un salon de tatouages qui se nomme Mark & Men. Et en plus de ça, c'est vrai qu'il a des couleurs de cheveux un peu particuliers. Il l'éteint dans toutes les couleurs. Il est très proche de Shaw, qui est une amie de la famille, puisqu'elle était meilleure amie avec le frère jumeau de Roule, donc Rémy. Tout le monde pensait que Shaw sortait avec Rémy, alors qu'en vérité, non. Elle est secrètement amoureuse de Roule, mais elle sait qu'il est un peu inaccessible dans le sens où elle, elle doit supporter le fait que ses parents contrôlent un peu sa vie. Ils lui imposent beaucoup de choses, ils s'attendent à ce qu'elle ait une conduite exemplaire. Donc c'est vrai que Shaw, ça la gonfle, parce que pour elle, elle veut vivre sa vie comme elle l'entend. Elle ne veut pas que ses parents s'immiscent dans ses relations amoureuses, et c'est ce qu'ils essayent de faire justement. Donc c'est vrai qu'elle a toujours été attirée par Roule. Roule la trouve physiquement attirante, il l'aime beaucoup Shaw, mais il sait que c'est une fille-fille un peu coincée, qui est issue d'une bonne famille, donc il sait très bien que les parents de Shaw ne voudront pas qu'elle fréquente un mec comme Roule, puisque voilà, il est tatoué, il est percé, enfin voilà. Il a un style vraiment particulier. Et c'est vrai que cette histoire, je l'ai beaucoup appréciée dès le départ, dans le sens où l'écriture de l'auteur est descriptive comme il faut. Les personnages sont entiers attachants, c'est des situations que l'on peut trouver dans la vie de tous les jours. Ils ont à chaque fois un passé qui fait que, ou alors une famille, qui fait que c'est difficile à vivre, qui fait qu'il va y avoir tout le temps quelque chose qui va se mettre sur leur route, et qui va empêcher en fait les personnages de s'épanouir et de sortir ensemble. Donc c'est vrai que j'avais bien aimé ce premier tome. Je lui ai mis la note justement de 4 sur 5, parce que je trouvais qu'on commençait sur un bon début, des personnages attachants, et j'avais hâte justement de lire la suite. Donc si jamais vous voulez retrouver mon avis complet sur cette saga, je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Le deuxième tome il s'agit de Jet, et on va retrouver ici Aiden qui est la meilleure amie de Shaw, et Jet qui est un des meilleurs amis de Rule, donc forcément ça se rejoint. Et Aiden a toujours été attirée par Jet, même s'il a un style bien à lui encore une fois, puisque là il s'agit d'un métalleux, donc il porte des jeans noirs assez moulants, il met des fois du vernis noir, il a des coupes un peu fofolles. Alors que Aiden, elle a un style bien à elle, puisqu'elle porte des chaussures de cow-boy, et elle adore la country. Ouais, c'est un petit peu opposé au niveau des univers musicaux, mais bon c'est pas grave. Et là, et bien ce que j'ai adoré dans ce tome-là, c'était le personnage d'Aiden que j'ai trouvé très 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 touchant. C'est une femme qui s'affirme, qui sait ce qu'elle veut, qui a du caractère, faut vraiment pas lui marcher sur les pieds, mais en plus de ça, qui doit subvenir aux besoins de sa famille, elle est toujours à l'écoute de son frère, de sa mère. Justement son frère fait des bêtises, donc elle fait toujours tout pour faire qu'il s'en sorte, jusqu'à prendre des risques pour sa vie. Et ça j'ai trouvé que c'était incroyable d'être comme ça, parce qu'on se dit qu'elle pourrait vraiment lui tourner le dos, elle essaye d'ailleurs, mais elle aime tellement son frère, elle est tellement famille, qu'elle n'y arrive pas. En plus de ça, on va avoir des difficultés, parce que donc Jet, il voyage, puisqu'il fait partie d'un groupe de musique, et Aiden qui, pour elle, en passe pour Jet, mais Jet qui se dit qu'elle est trop parfaite pour lui. Donc c'est vrai que ça va être très compliqué au niveau de cette relation, mais j'ai vraiment beaucoup aimé encore une fois cette lecture. Celui-ci, je lui ai mis la note de 3 sur 5, légèrement en dessous du premier tome, parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur comparé au premier tome. Il y a des fois, j'ai trouvé que c'était long, j'arrivais pas trop à avoir le bout, et du coup, c'est ça qui a fait que j'ai mis la note de 3 sur 5, mais par contre, les personnages étaient vraiment bien, même si Jet n'est pas le Mark and Men que j'ai préféré dans cette saga. Donc je lui ai mis la note de 3 sur 5, et je vous laisse se dire de ma chronique en barre d'infos si vous voulez avoir plus mon avis en détail. Le troisième tome, il s'agit de Rome, qui est donc le frère de rôle du premier tome. J'espère que vous ne m'avez pas perdu jusque là. Donc là, ici, Rome est un personnage qui est vraiment brisé, qui a du mal à se reconstruire une vie, puisque c'est un ancien soldat, donc il a vécu et vu des choses horribles, et il a tendance à se refermer, à en vouloir un peu à la terre entière, il ne sait pas trop où il va, il divague un petit peu, en fait, il se laisse vivre. Il va faire la connaissance de Cora, qui est un petit bout de jeune femme assez pétillante, bienveillante et fofolle, quelque part. Elle travaille au salon de tatouage Mark and Men, en tant que réceptionniste, mais elle fait également des piercings. Et c'est vrai que Cora et Rome, au début, ça va être un petit peu dur, ils ne vont pas forcément s'entendre, parce qu'ils ont tous les deux des caractères très forts, mais Cora veut tout faire pour aider Rome à vaincre ses démons, à aller au-delà de ce qu'il a vu sur les champs de bataille, et à continuer surtout à vivre. J'avais vraiment adoré ce troisième tome. Au départ, je ne savais pas honnêtement qu'il y allait avoir une suite, je pensais que ça s'arrêtait à trois tomes. Et franchement, Rome, c'était mon préféré des trois, parce que j'ai adoré son personnage, mais surtout, surtout, j'ai adoré le personnage de Cora. Je trouvais qu'elle avait du caractère, qu'elle était... Malgré qu'elle était petite, et donc on se dit qu'elle peut facilement être impressionnée par d'autres personnes, eh bien non. Elle a beau être petite, elle a une grande bouche, et elle n'hésite pas justement à dire ce qu'elle pense. J'avais vraiment adoré ce tome 3, je lui avais mis justement la note de 4 sur 5. Je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Il y a donc eu une suite à cette saga avec le 4ème tome, qui s'intitule Nash, qui est encore une fois un des market men qui travaillent au salon de tatouage. Et le personnage féminin, il s'agit de Saint, qui n'a rien à voir avec Shaw et Aiden du 1er et 2ème tome. Dans cette histoire, Saint était dans le même lycée que Nash, et cette femme a profondément été blessée, parce que beaucoup de personnes se moquaient de son physique, parce qu'elle était un petit peu ronde. Et elle avait entendu Nash dire quelque chose d'horrible sur elle, et depuis, elle n'a jamais pu vaincre cette phrase et aller au-delà de ce qui avait été dit, parce que pour elle, c'était quelque chose d'horrible, ce qui est vrai. Et du coup, elle a fait en sorte que son physique devienne plus beau. Elle a fait vraiment des efforts, des régimes, elle s'est embellie quelque part, parce qu'elle voulait un peu faire fermer la bouche, en fait, de tous ceux qui avaient pu dire des choses horribles sur elle quand elle était plus jeune. Elle travaille maintenant dans un hôpital en tant qu'infirmière, et c'est vrai que, eh bien, le hasard fait bien les choses, puisqu'elle va croiser la route de Nash, donc plusieurs années après, et elle va tomber sous le charme de Nash une deuxième fois, parce que physiquement, il lui plaît, mentalement, il lui plaît, mais elle n'arrive pas à effacer qu'il a dit quelque chose d'horrible sur elle. Et Nash, en voyant Saint, ne la reconnaît pas au départ, parce qu'elle a vraiment changé, mais il a envie, justement, eh bien, de charmer cette femme, parce qu'elle lui plaît, parce qu'il a envie de, justement, faire sa connaissance, et il ignore, bien sûr, que c'est lui qui avait dit quelque chose d'horrible sur elle. Enfin, voilà. Je m'arrête là au niveau du résumé, j'en dirai pas plus. Ce tome-là, je l'ai beaucoup apprécié pour Nash, mais vraiment que pour le personnage masculin, parce que le personnage féminin m'a gonflée. Au départ, Saint, je m'identifiais beaucoup à elle, parce qu'elle a un gros manque de confiance en elle, et je pense qu'on est beaucoup à avoir des manques de confiance en nous, et c'est vrai que, du coup, je me disais, la pauvre, elle a eu quelque chose d'horrible quand elle était jeune, tout le monde se moquait d'elle, c'est pas facile. En plus, se moquer sur le physique, je trouve ça dégueulasse. Bref, se moquer tout court, je trouve ça dégueulasse. Donc, j'arrivais facilement à m'identifier à elle. Mais au fur et à mesure de l'histoire, quand on voit que Nash fait tout pour la conquérir, s'excuse, c'est ce qu'il faut justement pour rattraper, eh bien, ce qu'elle pense qu'il a pu avoir dit, eh bien, ça m'a énervée, parce qu'il avait beau lui dire qu'elle était la plus belle, qu'il l'aimait, etc., la gonzesse, elle arrivait pas à vaincre son manque de confiance en elle. Et je suis désolée, j'estime que même quand on a un manque de confiance en nous, en général, quand une personne, et surtout celle qu'on aime, nous dit qu'on est beau ou belle, ça remonte un petit peu la note, je pense qu'on se dit, ah bah, finalement, on est peut-être pas si moche que ça. Donc, voilà, c'était un petit peu chiant, son manque de confiance en elle m'a un peu saoulée vers la fin. Donc, Saint m'a gonflée, Nash m'a fait craquer, je l'ai vraiment beaucoup aimée, donc je lui ai mis la note de 4 sur 5, et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Et enfin, on arrive au cinquième tome, qui s'est clairement démarqué de tous les autres, puisque ça a été le seul coup de cœur que j'ai eu de cette saga. Et c'était pas trop tôt, parce qu'à chaque fois je le frôlais, mais je ne l'atteignais pas. Il s'agit de Rodi. Alors, ce qui a fait que j'ai eu un coup de cœur pour ce livre, bon, c'est déjà le personnage masculin, mais c'est surtout le personnage féminin, qui dénote un petit peu avec le tome 5 avec Nash, parce que là, on va faire la connaissance de Salem, qui a vécu son enfance à côté de Rodi, qui a été adoptée, parce que Rodi n'a pas eu une enfance facile du tout. Donc, Rodi et Salem ont grandi ensemble avec la petite soeur à Salem. Et du jour au lendemain, le pauvre Rodi s'est retrouvé tout seul, parce que Salem est partie, parce qu'elle vivait dans une famille assez compliquée, avec un père qui est de l'église et qui la saoulait pour pas mal de choses. Donc, elle a préféré prendre ses clics et ses claques et voyager. Rodi s'est retrouvé sans son ami, donc ça a été très dur pour lui, jusqu'au jour où, eh bien, Salem reçoit un coup de fil de Nash, qui lui propose de venir travailler dans un salon de tatouage qui vient d'ouvrir. Et ni une ni deux, eh bien, Salem accepte, parce qu'elle sait très bien qu'elle va recroiser la route de Rodi. Et elle veut avoir une explication avec lui, elle veut renouer une relation comme ils avaient avant, c'est-à-dire une relation amicale. Mais forcément, quand ils vont se revoir, ils ont grandi, ils se sont peut-être embellis, et il va y avoir une attirance l'un pour l'autre, même si Rodi a du mal à lui pardonner le fait qu'elle l'a abandonné quelque part. Mais elle a une bonne excuse derrière. Et par contre, cette histoire, ce qui a fait vraiment que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'on a un petit moment de peur, un petit thriller quelque part, c'est vraiment angoissant. Et j'ai vraiment adoré ce tome-là parce que Salem, elle est pétillante et c'est vraiment l'héroïne des Mark and Men que j'ai le plus préférée. Parce que je sais pas, pour moi, en plus de ça, je trouvais que dans ce tome-là, par rapport aux autres, certes, Rodi a eu un passé difficile, comme la plupart des Mark and Men, ils sont marqués, hein, quelque part. Mais je trouvais que finalement, celle de Salem allait peut-être des fois au-delà de celle de Rodi parce que je trouvais vraiment qu'elle, c'était une situation où j'aimerais pas être à sa place. Donc c'est ça qui a fait vraiment que ça a été un très gros coup de cœur pour le tome 5 avec Rodi. Et je vous laisse ce lien de ma chronique en barre d'infos. Et enfin, le dernier tome, le tome 6, il s'agit de Asa. Asa qui est le frère d'Aiden dans le tome 2. Donc là, on va découvrir enfin ce personnage qui est très mystérieux et qui a fait beaucoup de conneries dans sa vie, mais qui essaye de s'en sortir malgré le fait que pour lui, les gens garderont toujours une mauvaise image de lui, ce qui est quand même dur, hein, il est très dur avec lui. Et il en passe, eh bien, pour Royal qui est une amie de Saint, donc dans le tome avec Nash. Sauf que, malheureusement, il sait qu'il ne pourra pas la voir dans le sens où elle, eh bien, c'est une policière. Donc il ne s'imagine pas trop sortir avec une policière sachant qu'il a fait énormément de conneries dans sa vie. Donc il a pas forcément envie de se brûler les ailes, mais Royal n'en a que faire puisqu'elle, elle en passe vraiment pour Asa. Elle le veut et elle va tout faire justement pour le séduire. Finalement, quand je vous disais que Jet était le Mark and Men que j'avais le moins apprécié, c'est vrai. Par contre, le tome que j'ai trouvé le moins bien de tous, eh bien, c'est Asa. Non pas que le personnage d'Asa ne m'est pas plus, ce qui est faux, parce que Asa me plaît énormément, je l'ai beaucoup aimé. Par contre, c'est Royal que je n'ai pas vraiment apprécié parce que suite à un accident d'un de ses collègues qui se retrouve à l'hôpital, qui est donc son meilleur ami, elle n'arrive pas à passer au-dessus, elle se ronge les sangs parce qu'elle se dit que c'est de sa faute, etc. On a l'impression qu'elle va limite s'arrêter de vivre, alors que je me dis, non d'un chien, c'est pas toi qui te retrouves à l'hôpital, c'est ton collègue, tu t'en veux, d'accord, mais à un moment donné, tourne un petit peu la page aussi, passe un petit peu à autre chose. Donc elle faisait que de se plaindre de ça, donc ça m'a gonflée. Et surtout, ce qui a fait que je l'ai moins apprécié par rapport aux autres tomes, c'est qu'à chaque tome des Mark and Men, on a de très belles citations, c'est vraiment une histoire d'amour. Oui, il y a des scènes de sexe qui sont détaillées, mais pas à tout bout de chance, ce n'est pas un livre érotique non plus, c'est vraiment une romance. Par contre, dans ce tome-là, la romance n'était pas autant présente que dans les autres, c'est ce que j'ai trouvé de moins bien. J'avais plus l'impression que Asa et Roya, c'était une histoire de cul. Certes, c'est le cas dans la plupart des Mark and Men au début, mais après, on a vraiment une romance qui arrive très vite. Alors que là, finalement, la romance, j'ai l'impression qu'elle est venue vraiment vers la fin et que les personnages, quand ils voyaient, c'était pour s'envoyer en l'air et rien d'autre. Donc, c'est ce qui a fait que celui-ci, c'est celui que j'ai le moins apprécié. Mais je l'ai aimé quand même parce que l'écriture de Jake Ronover est toujours autant géniale et les personnages sont attachants et à chaque tome, on voit un couple différent. Donc ça, c'est vraiment super. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu déjà la saga Mark and Man dans son intégralité et sinon, à quel tome vous en êtes et si vous ne les avez toujours pas lus. Je vous recommande vraiment cette saga. C'est une de mes sagas romances préférées avec la saga Off Campus de Ellie Kennedy. Franchement, j'ai passé d'agréables moments de lecture. Je suis même triste de me dire que c'est fini, même s'il y a un spin-off qui se nomme Clash mais qui n'est pas publié aux éditions Hugo Romand. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, je lirai quand même ce spin-off avec plaisir parce que j'ai envie de retrouver les Mark and Man. Ils risquent de me manquer parce que je les aimais beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada